Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Par ces contextes, la Fondation Keniyubu a célébré la fête du Nouvel An avec les enfants de l'Ari de la ville-province de Kintasa à la gare centrale. D'après Keren Keniyubu, la présidente de la dite fondation, cette visite s'enregistre dans les cadres d'apporter le sourire à ces enfants de l'Ari, communément appelés Fazer. Je suis très heureux d'assister à cette événement, à cette cérémonie que la Fondation Keniyubu de Mme Keren a pris l'occasion de fêter ce nouvel an 2023 avec les enfants de l'Ari. Et le gouvernement doit s'y appuyer à fond pour qu'il puisse réaliser encore d'autres projets de soutenir d'autres enfants qui ne souffrent pas seulement de Kintasa, mais en dehors de la ville-province de Kintasa dans des provinces. Satisfait de la visite, Djouman Sadiq, le chef représentant de ces enfants, remercie la fondation et lance un cri de secours aux autorités du pays. Merci. Yelbosonat To juga, merci, merci. Merci pour ce qui a été fait. Nous voyons tout de suite et nous voyons tout ce que nous faisons. Pour ceux qui sont venus, nous voyons tout cela. Pour ceux qui sont venus, nous voyons tout cela. Nous voyons tout cela et nous voulons tout cela. Nous voyons tout cela. Nous voyons tout ce qui est venu. J'ai hâte de 10 ans de l'âge. Il y a eu 19 ans. Il y a eu ce qui est 12 ans dans l'âge. Il y a eu l'âge. Je vous le fais. Papa, papa, Félix. Antoine Tiseket. Le président, papa, t'as eu l'âge. Papa, nous voulons nous donner une solution. Nous voulons nous donner une solution. Si tu as eu l'âge, tu as eu l'âge. Papa, t'as eu l'âge. Pouanite papa, poto chika kimoibi, poto chika kuluna, poto chika mabena mokilo papa, luki la bisota musala, ate 30 dolar, papa atosala, mwa 60 mi fendi mwa, naiba ndengwa asomba li papa, naiba asomba li pa.